J'aimerais, j'aimerais moi, parce que je souviens bien à sa fille, qui n'était pas auparavant, je rencontre aujourd'hui le fondateur de cette magnifique association, et j'attends que vous m'expliquiez un petit peu cette formation de cette association jusqu'à son déclin, parce que vous ne nous dites pas vraiment, vous restez très pudiques sur ce que vous avez ressenti. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me racontiez, parce que je viens de vous parler, que vous avez toujours transcendé les situations, donc je viens là, parce que vous m'avez devancé sur nous-là, et je viens dans une situation qui a été certainement très difficile, parce que c'est votre ville, parce que c'est votre terroir, parce que c'est votre devoir. Donc, j'attends que vous vous exprimiez. Écoutez, le travail associatif est un travail difficile. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser la langue de Boire. J'étais très direct sur le bilan que j'ai fait de cette expérience. Il y a des personnes ici présentes qui ont vécu cette expérience avec moi, et qui comprennent le sens de, disons, des mots mesurés que j'ai utilisés pour en rendre compte. Ce que vous savez, c'est, je comprends, je le dis, le travail associatif était arrivé à un moment où il y avait un foisonnement d'associations qui, évidemment, qui faisaient dire à ceux qui n'appréciaient pas, évidemment, la naissance de ces associations régionales, que c'était les associations des rivières, des montagnes, etc. Bon. Mais le fait est là. C'est-à-dire que l'esprit qui, l'esprit, disons, la philosophie de cette démarche, qui est une démarche qui n'était pas née de manière, disons, ce qui n'est pas une oeuvre personnelle. Ce que les gens de sa fille avaient tenté à plusieurs reprises avant de mettre en place une association. Et ce sont les SAFI, notamment, les universitaires originaires de SAFI, qui sont à Rabat, qui étaient venus me voir une première fois, je n'avais pas accepté, puis ils étaient venus à la charge. Et on était partis avec l'idée, évidemment, disons, d'aider cette ville que l'on considérait comme ayant été négligée à travers les États, parce que c'est une ville qui était très dynamique, qui avait un rang honorable au niveau de l'industrie, au niveau de la dynamique économique, etc. Donc il y avait une longue volonté de faire quelque chose. D'abord, de mobiliser les gens sur place, parce que l'idée première, la philosophie, c'était de faire travailler les potentialités locales et les notabilités pour essayer d'avoir un projet de ville, de région, etc. Et donc un projet intégré qui comprend tous les aspects du développement. Maintenant, au niveau de la pratique, bien sûr, le quotidien est brutal, parce que, bien sûr, dès que l'on aimait l'idée de constituer une association, je parle de l'association en cause à l'époque, c'était tout de suite les arrières-pensées que cherchent les gens à se présenter aux élections sur place, etc. Donc il y a toute une série de considérations qui se croisent et qui sont tout à fait normales, parce que les gens avaient été frustrés, déçus par beaucoup de gens qui sont passés par la région, qui se sont fait élire et qui ont disparu pendant des années, qui sont revenus à la charge des arts. Bon, on le comprend. Mais en fait, si vous voulez, pour l'association en cause de sa fille, ce n'était pas du tout une association politique, parce qu'elle est née à un moment où il y avait des élections. Et forcément, c'est une association qui avait attiré des gens intéressés par les élections, et on leur avait fait comprendre qu'on n'était pas une machine à... Merci. Merci.